Je m'appelle Philippe Bertagny, j'ai fait un PhD en chimie en Strasbourg. Et pendant ce PhD, j'ai aussi fait un période de temps en Angleterre. Et puis j'ai fait un postdoc à Paris, à CEA Saclay. Et après ça, j'ai été diplômé à l'Université de Strasbourg. Je suis là pour enseigner la transformation de la matière. C'est un module de chimie. Et le majeur de ce module est d'apprendre à des étudiants comment un système chimique va évoluer. Et si ils peuvent prédire la composition final des systèmes chimiques. C'est un système chimique qui intervient une réaction chimique. Et ils veulent prédire l'équilibrium de la composition du système. Ce que je vais enseigner, c'est que la question peut être appliquée à toute réaction chimique. Et si on a une certaine réaction au début, est-ce que le système va évoluer ou pas ? Donc, si il ne va pas évoluer, ce n'est pas très intéressant. Il n'y a rien changé. Mais si on a changé, qu'est-ce qu'on obtiendra ? Et qu'est-ce qu'est-ce qu'on obtiendra ? Et la quantité de substances qu'on obtiendra ? Et aussi, ils vont apprendre comment changer ou modifier l'équilibrium à leur will. Donc, c'est pour ce que j'ai enseigné. Donc, ça va aider à comprendre les problèmes de la chimie. Je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités dans la chimie analytique. Vous voyez, par exemple, que nous faisons des tests de Covid partout. Donc, il y a beaucoup de travail pour les choses comme ça, pour les chemistes analytiques. Et aussi, dans le domaine de la chimie, la chimie pour l'environnement. Donc, il y a beaucoup de travail. Par exemple, nous avons besoin de nouveaux matériaux de batterie, pour le téléphone, le voiture et tout ça. Donc, nous avons besoin de celles solaires. Donc, c'est la chimie pour les matériaux. Nous avons besoin de personnes qui travaillent dans ce domaine. C'est clair, ce n'est pas vraiment pour les bachelors. C'est plutôt pour les bachelors ou les bachelors. Donc, je conseille les étudiants ici de continuer leur étudier et de ne pas arrêter après les bachelors. J'ai eu des étudiants avant la Covid et après la Covid. Il n'y a pas de différence entre la ville ou dans le comportement des étudiants. J'aime les étudiants ici. Ils sont toujours motivés. Parfois, ils sont un peu agités. Mais c'est OK. La plupart des étudiants sont bons. Et je pense que l'average niveau est plutôt bon. Donc, c'est ma impressione des étudiants. Mon conseil, c'est qu'ils devraient essayer de travailler plus avec leur cerveau que avec leur mémoire. Parfois, les étudiants essayent de se souvenir de tout, et de ne pas comprendre. Donc, ils devraient se concentrer plus sur l'entendement et ne pas en souvenir. C'est bon d'avoir une mémoire, mais ce n'est pas la meilleure façon de travailler. Je pense.